Bonjour tout le monde, c'est TheHeadShot pour le Bag of Gaming numéro 9. C'est un petit bout que j'en ai pas fait encore une fois. Ce Bag of Gaming là, c'est un Bag of Gaming un petit peu plus spécial. En cause qu'il y a une chose qui n'a pas vraiment rapport au gaming. Mais bon, c'est dans le Bag of Gaming donc c'est un Bag of Gaming. Ok, donc encore, c'est enfin arrivé, enfin, enfin, enfin. Donc deux personnes qui vont savoir qu'est-ce que la Bag of Gaming mais le restant vous saurez pas ses voies. On va commencer par le plus gros, peut-être pas si. Alors oui, c'est un lecteur VHS. Encore en très bon état. Je l'ai acheté là parce qu'ils n'en vendent plus en magasin justement. Puis je voulais faire à jour des cassettes VHS qu'on ne trouve plus en vidéo. Donc ça peut être important si, euh... Ça peut être important si, mettons, j'ai des cassettes que je voudrais importer sur Youtube. Genre des cassettes VHS genre vraiment rares. Des années 90 ou moins. Donc, le lecteur VHS, ça vient aussi avec, euh... Je pense qu'on a une petite télécommande, ça. Avec une petite télécommande. Donc, euh... Tout est fonctionnel aussi, j'ai essayé. Tout fonctionnait. Très bon état du VHS. Et ça va être ça pour le premier objet du Bag of Gaming. Comme ça. Et pour le deuxième. Là, là, ça devient intéressant. Le deuxième, c'est un paquet. C'est un paquet que j'ai reçu pendant tous. Enfin, que j'ai attendu pendant 6 jours. Qui disait d'un heure à deux jours. Et euh... On va juste l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Ça fait un petit bout que j'attends. Voilà. Pas mal de petits bouts. Alors, là-dedans, il y a quelque chose. Oh! Alors, ici, on a... Civilization V sur PC. Gold Edition aussi, que j'ai acheté sur Ebigame en spécial. Parce que sur Steam... Oh! Sur Steam, il ne l'avait pas en spécial, malheureusement. Je sais qu'il y en avait en spécial sur Steam à vraiment moins cher que sur Ebigame. Mais bon, ils n'entendent pas vraiment d'attendre après des summer sales. Et ça, c'est vraiment long. Donc, euh... Je l'ai acheté sur Ebigame 29$ en spécial. Et euh... Si ça, c'est un 5 Sid Meyers. Sur PC. Donc, on peut voir euh... Les images... Du jeu. Qui a l'air vraiment très cool. J'ai vraiment reçu des bons commentaires à propos de ce jeu-là. J'ai jamais reçu de commentaire négatif à propos de ce jeu-là. J'ai joué au 1, euh... Sur euh... Sur un des anciens l'ordi que j'avais. Et que j'étais le plus jeune. Pis c'était vraiment, vraiment cool. C'était un ou deux, je me souviens plus. Mais on commençait avec les Égyptiens. Pis c'était vraiment, vraiment le fun. La façon de... D'augmenter la science. On peut vraiment tout faire dans le jeu-là. L'économie, la science, la politique, la religion. C'est vraiment euh... Un jeu complexe. C'est ce qui fait qu'il est vraiment intéressant. Pis euh... Je vois que... Tu peux commencer de l'âge des pyramides. Jusqu'à l'âge des tours Eiffel. Pis les merveilles du monde. Donc euh... Civilisation 5. On va voir c'est quoi la planète. Oh putain. Je vais l'ouvrir tout de suite. Parce que euh... Je vais commencer l'installation bientôt. Pis vous aussi un peu vous parler de mon channel YouTube. De... Dans quoi ça s'enligne euh... Pour l'instant. Donc euh... J'ouvre la boîte tout de suite. Pis on va passer à ça après. Wow... Je vais ouvrir tout de suite. J'aiiment ça de la boîte. J'en vais pas en main, je sais. Ça va quand même, j'en vais pas en main. J'en vais par ici. J'en vais pas en main. Hop là. J'en vais pas en main, je sais. et puis les voies dedans, hop voilà, donc la fameuse cassette, je ne sais pas en combien de CD qu'il y a dedans, il vient d'avoir plus que 2 d'après moi, au moins, hop j'enlève le petit cadran par dessus, je vais le couper tout de suite, un ando, c'est bon, c'est bon, il protège le jeu, il protège le jeu, c'est le moment de 2 jours qu'on peut attendre pour le recevoir, j'imagine que c'est mieux de protéger le jeu, bon, donc on va voir combien de CD qu'il y a dedans, on va commencer par les pamphlets, on dirait qu'ici on a... qu'est ce que c'est ça, oh my god, what the fuck? ok, 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 donc ça dit un peu ce que la politique fait, on dirait, ok, c'est bon, c'est quoi? arbre de technologie et tableaux spécifiques, donc on peut voir quelle fois que le jeu peut être un peu plus compliqué qu'on le pense, hein? donc il y a plusieurs aires aussi, on commence dans l'aire antique, et on peut finir à l'aire de l'information, donc c'est vraiment un gros jeu, hein? de passer de l'aire en aire pourrait être assez long d'après moi il y a peut-être pas du l'ouvrir, finalement, le papier, non? il me dit de tarver de bord là, mais il ne tarpe pas de bord là oui, il y a une bricolaire, hein? oui, il y a une bricolaire, hein? oui, il y a une bricolaire, hein? OK, merde, c'est ça? hein, tout cas, je vais juste l'accrocher à quelque part, là on va l'accrocher à quelque part ici, là, pour étudier ça donc, ça c'est le premier ah, tu vois qu'il y en a un je crois que l'autre, c'est la même affaire, mais en anglais l'autre, c'est la même affaire, mais en anglais c'est vraiment portant et le petit pamphlet qui est tout petit et normalement, il est supposé, ah! il est supposé être gros, mais tout est là-dessus, on dirait donc, on va voir combien de cd qu'il y a là-dedans j'espère que ça ne va pas 15 minutes parce que là, hein? avec ma limite internet j'ai pas le droit à 15 minutes ben, avec ma limite sur youtube bon, on va vous parler de ça après, là je crois qu'il a un cd non, deux cd, je crois alors, il y a un cd pour tous ceux qui pensaient qu'il y en avait au moins sept il y en a juste un donc, euh ça peut répondre à votre question et voilà donc, un cd pour civilisation single edition moi aussi, je pensais qu'il y en avait plus qu'un donc, il y en a un, hein? à notre écran de surprise donc, je vais parler tout de suite de mon raconte youtube et de tout ce qui est anti de gorgé, hein? parce que donc, concernant mon raconte sur youtube euh, concernant du le copyright strike le copyright strike Century Fox, moi donné et bien on attend encore leur réponse il y a parce que j'ai reçu le copyright strike le 22 le 22 et là, on est rendu le 30 donc, ça fait huit jours j'ai envoyé un message à la corporation et Yoto pour leur clarifier que le message euh, clarifier que le copyright strike j'ai vu penser que c'était un copyright strike c'était un jeu et que la musique était dans le jeu et que c'est pas moi qui jouais la musique là, ok? non, c'est pas moi qui la jouais la musique c'est dans le jeu ok? on se calme, c'est dans le jeu moi je l'ai juste uploadé sur youtube j'ai rien fait de mal c'est la campagne c'est le jeu que j'ai acheté family guys back to the multiverse donc, euh il me reste encore euh avant que mon là, mon raconte est pas en bon standing en cause du copyright strike euh Saint Louis Fox m'a envoyé le 22 donc on attend encore euh pour leur réponse ça fait huit jours qu'on attend moi et Yoto parce que Yoto je pense qu'ils vont l'envoyer à soit Yoto ou moi un des deux mais s'il me l'envoie à moi ça va faire vraiment chier parce qu'après ça il va falloir j'envoie ça à Yoto bon donc euh là on attend il nous reste encore six jours à attendre parce que ça disait que si YouTube ne recevait pas de réponse après dix à quatorze jours il allait ignorer le copyright et il va ignorer euh ils vont remettre mon raconte en good standing parce que là pour l'instant je peux juste faire des vidéos de quinze minutes pis ça m'énerve en tabarnak excusez moi du mot vulgaire mais ça m'énerve EN TABARNAK fait que euh encore six jours à attendre à patienter avant euh six ou moins ça disait en dix à quatorze jours donc euh soit deux jours ou euh six jours donc ça va dépendre de la petite compagnie de celui Fox encore merci de me faire attendre comme des estis d'attardé hein merci beaucoup de me faire attendre comme ça fait que là je ne peux pas regarder de vidéo de campagne encore en cause de ça donc euh je suis déjà tout préparé pour mes vidéos prochaines qui vont s'applauder sur YouTube concernant les copyrights de strike and free men j'ai vraiment tout ça préparé donc à chaque vidéo que je vais faire dans la description je vais marquer euh no couple black and tenda donc euh pis pas mal juste pas juste ça là parce que donc ça va être ça pour euh BACORGAMING numéro 9 avec VH et PONT GAMING 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 et PONT GAMING